Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, j'ai un problème avec Nouvelle École. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, et c'est normal, mais prenez pas ce que je dis comme une vérité ou quoi, je donne juste mon point de vue, et si vous, vous avez un point de vue différent du mien, justement, dites-le moi en commentaire, et peut-être que ça va me faire changer d'avis, hein. Bref, vous avez capté, c'est parti. Le jeudi 9 juin 2022 sort officiellement Nouvelle École sur Netflix. Et évidemment, il y a une énorme hype dès le début, en premier temps, parce qu'il y a des très grosses têtes dans l'émission, Shy, Niska, SCH, en jury, on a aussi pu voir dans les teasers, des invités de fous. Joule, Dines, Hamza, et plein d'autres, c'est une grosse dinguerie. D'autant plus que l'émission, elle avait déjà été annoncée en 2020, ça fait un an et demi qu'on attend, donc forcément, dès que c'est sorti, tout le monde est direct pour suivre. Et en vrai, franchement, j'ai bien kiffé, ça s'enchaîne plutôt vite, vu qu'il n'y a que 8 épisodes, et d'ailleurs, chacun de ces épisodes est bien différent, sincèrement, c'est divertissant. Mais, ça s'arrête là. Ça se voit que Netflix, ils ont tout donné pour pas qu'on se fasse suivre en regardant. Dès les premiers épisodes, on voit les jurys partir dénicher des talents dans leurs villes respectives, et rien que là, il y a un premier souci. Certains vont tranquillement pouvoir passer leur audition en studio, donc dans de bonnes conditions, alors que d'autres, ils doivent rapper dans un quartier qui est même pas le leur. Ou alors, dans une villa devant toute l'équipe de Joule, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clairement pas égal. Ils auraient très bien pu passer toutes les auditions sur un plateau, comme ils l'ont fait après d'ailleurs. Ouais, 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 la famille, on est là ou quoi ? Les jurys, ça va ou quoi ? Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, beaucoup moins divertissant en tout cas. Et ça aurait été compliqué de tenir ça sur 3 épisodes de 40 minutes. Au-delà de ça, le fait de voir directement les candidats dans leur ville, ou les voir se confier, parler de leur vie... Aujourd'hui, moi je veux plus tirer des palettes. En soi, c'est cool. Ça permet un peu plus de s'accrocher aux personnes, d'avoir des préférences, mais c'est tellement trop présent dans la série, que ça devient limite un cliché de télé-réalité. On est fatigué là ! Et d'ailleurs, vu qu'on parle des castings, est-ce que je vais vraiment devoir parler des choix des êtres de Chai ? C'est ça la vraie question. Le fait qu'elle décide de repêcher Mira, parce qu'il a la dalle... Est-ce qu'eux, ils ont autant faim que moi ? Alors qu'il y a des années-lumières du niveau de Ben PLG. Et d'ailleurs, on a pu constater que c'était un mauvais show, parce que peu de temps après, Mira s'est fait éliminer, alors que de son côté, Ben, lui, il a réussi à rebondir, en balançant un clip que plein de gens ont kiffé. Mais bref, dire ça en vrai, c'est facile, maintenant que tout le monde l'a déjà reproché à Chai depuis quelques jours. Le casting est passé, on a enfin la liste des 24 artistes sélectionnés. Et putain, ça fait chier. C'est un peu décevant. Il y a une très grosse partie d'entre eux qui ont juste un bon niveau, c'était tout. D'autres qui font quelque chose qui a déjà été vu et revu. Et là, je parle surtout de Fresh Lopefra, mais lui, on va en reparler après. Et parmi les 24, il y en a juste quelques-uns qui arrivent à se démarquer, en essayant d'amener leur propre univers. Du genre Bébé Jacques ou Elion, qu'on aime ou pas, je trouve que ça reste toujours plus intéressant qu'un mec qui refait ce qu'on connaît déjà depuis des années. Ça m'étonne quand même que parmi toute la France et la Belgique, ils aient pas trouvé mieux. Des rappeurs super chauds qui sont pas connus, c'est vraiment pas ça qui manque. Et en plus, putain, il y a 100 000 euros à gagner quand même. Sérieux, ça m'étonne. Le casting, c'est une étape trop importante, mais pourtant, on dirait qu'ils ont bâclé ça. Pour ceux qui n'ont pas encore fini la série, je vous déconseille de voir la suite de la vidéo. Sinon, vous allez vous faire spoiler. Mettez la vidéo de côté pour revenir plus tard. Et j'en profite aussi, à partir de aujourd'hui, il va y avoir une vidéo par semaine. J'ai pas encore de jours précis, ça va venir après. Et d'ailleurs, les gars, vous êtes pleins à pas être encore abonné. Donc, cliquez sur le bouton rouge là et mettez un pouce bleu pour aider. Connaissez les bails. Bref, pour ce qui est des choix des épreuves, au-delà du rap, le but de Netflix, c'est encore une fois de nous divertir. Par exemple, l'épreuve des battles, c'est cool à regarder. En vrai, c'est divertissant, mais ça n'a rien à faire là. Ok, les battles, c'est proche du rap, mais ça reste quand même un autre domaine. Par exemple, Voightech, qui est probablement la personne la plus emblématique des Rap Contenders, à côté de ça, il a essayé de faire du son et ça n'a jamais marché. Tout simplement parce qu'il est bon en clash, mais pas en rap. Dans l'autre sens, Alpha One, lui, il s'est fait plusieurs fois manger au Rap Contenders, alors que, comme vous le savez, c'est un rappeur hyper technique. Et aujourd'hui là, je ne verrai jamais un SCH, par exemple, faire des battles. Ça ne lui irait pas. Et pourtant, la moitié des candidats restants vont se faire éliminer juste sur cette épreuve. C'est vraiment trop extrême. Mais bref, ils ont décidé de faire le jeu comme ça. Et d'ailleurs, on comprend que cette épreuve, elle est là uniquement pour le divertissement, quand tu vois qu'il y a un épisode complet juste sur le battle de Sumeir. Précisément là, le moment où elle s'est vénère de fou pour rien. Là, on est carrément hors rap. On dirait juste un vieux clash de télé-réalité. Et si Netflix, ils font un épisode complet rien que sur ça, c'est parce qu'ils savent très bien que ça va faire parler. Et d'ailleurs, les battles d'après, vu qu'il ne se passe absolument rien en termes de gossip, que c'est juste des freestyles, ils sont passés super vite. Ça ne durerait même pas deux minutes par battle. A noter d'ailleurs que Sumeir s'est exprimé le jour de la diffusion de l'épisode, en expliquant que ça fait des mois qu'elle suppliait Netflix de supprimer cette partie. On peut comprendre que Netflix, ils refusent. Sinon, il n'y aurait plus trop de logique dans l'émission. Ça aurait fait bizarre. Par contre, au-delà de faire un épisode rien que sur ça, ça va abuser les frères. Et vu qu'on parle des battles, il y a encore un truc que je trouve pas cohérent. Vous avez pu voir que Lace va complètement perdre ses moyens par le stress jusqu'à oublier son texte. Et de elle-même, elle comptait directement abandonner sans même essayer. J'ai plus de mémoire. J'ai plus rien dans mon cerveau. Il a fallu que ce soit les trois jurys plus le public qui la force pour qu'elle se lance. Tu rappes, tu sais, Kike, arrête ! Et vu comment il y a une obsession avec le fait d'avoir la dalle depuis le début, là, d'avoir la détermination, selon moi, juste le fait que Lace, elle cherche direct à abandonner, ça aurait dû être éliminateur, du coup. D'autant plus qu'en face d'elle, il y a Dierlo qui, lui, a pas hésité une seule seconde pour faire son freestyle. Mais ça, ça n'a pas été le choix des jurys. Ils ont préféré la garder jusqu'en finale, alors que des moments d'hésitation comme ça, là, Lace, elle en a eu plus d'une fois dans l'émission. J'ai quand même l'impression qu'il y a des candidats qui ont été éliminés pour moins que ça. Force à bébé Jack. Pour ce qui est des épisodes suivants, il n'y a rien qui m'a dérangé. Au contraire, j'ai trouvé ça bien cool. Le fait que les candidats restants puissent faire un gros clip chacun de leur côté, ça leur laisse l'opportunité de faire vraiment quelque chose qu'ils souhaitent, de faire entièrement découvrir leur univers et surtout d'avoir des moyens qu'ils n'auraient pas pu avoir avant l'émission. Donc juste ça, c'est lourd. Les preuves, ils doivent reprendre un son à leur sauce avec un artiste connu, bah en vrai, pourquoi pas ? Bon, c'est vraiment que pour le divertissement, mais pourquoi pas ? On passe du coup Jack à la finale. Petit dernier avertissement pour ceux qui n'ont pas encore fini la série parce que là, on va parler du gagnant. On a enfin le nom des trois finalistes Lace, Elion et Fresh la Peu Pera. Et sans faire de suspense parce que vous l'avez déjà vu de vous-même, le gagnant du coup, c'est Fresh. Et en vrai, ce choix, il est logique. Mais d'un autre côté, putain, qu'est-ce que c'est dommage ? Il est logique parce que si on regarde Lace, je trouve qu'il n'y a rien de fou. Il n'y a aucune de ses apparitions qui m'ont vraiment mis une claque. Et même sa prestation, en final, je n'ai pas tellement kiffé. Elle se perd dans son flow, elle galère avec la respiration. Bref, t'es pas ouf. Pour ce qui est d'Elyon, je trouve ça déjà plus intéressant. Parmi les autres, c'est celui qui propose quelque chose de plus innovant. C'est lui qui a l'univers le plus prononcé avec sa manière de chanter, rapper là. Il y a aussi des textes qui ont l'air un peu plus profonds, moins universels. Et même sur la partie visuelle, le fait qu'il ait une scénographie un peu différente des autres en final, au juste qu'il s'habille en peignoir, c'est tout ça qui crée son personnage. Le problème, c'est qu'on s'éloigne trop du rap. Il y a une partie chantée qui est trop présente et je peux comprendre que juste ça, ça empêche les jurys de le nominer gagnant. Du coup, il reste Frèche la Peufra. Le frérot. Bien sûr, il rap vraiment bien. J'ai absolument rien contre lui. Même je le trouve très chaud. Mais vraiment, c'est du vu et revu de fou là. Il n'y a rien qui est un peu nouveau. Des fleux qu'on a entendus 50 fois, des refrains qu'on connaît déjà. C'est un Niska, c'est un Boch, c'est un Karis. On souffle un peu là. Et justement, je ne sais plus dans quelle interview, Niska, en tant que jury, il avait dit qu'il était plus difficile avec les candidats qui a rappé dans le même délire que lui. Mais à aucun moment dans l'émission, il a été difficile avec Frèche. Au contraire, même dans les battles, il a carrément accompagné. Et même pendant la finale, Frèche, il lui fait un SO et les deux après, s'enjaillent ensemble comme s'ils étaient meilleurs potes. Mais en vrai, bien joué à Frèche. Parce que lui, il a juste fait son truc. Pour moi, le problème, c'est les jurys et tous les mauvais choix qu'ils ont fait. Je pense, c'est que moi qui le dis, mais un mec comme Frèche, dans le temps, sera beaucoup moins marquant qu'un bébé Jacques ou qu'un Elion. Mais à voir comment il va gérer son buzz, il est 100K du coup. J'espère sincèrement qu'il va tenir et qu'il va faire les choses bien. Ça me fait chier d'avoir un deuxième GNR. Et pour conclure, évidemment, le concept de cette vidéo, c'était de parler de toutes les choses qui me dérangeaient dans l'émission. Si j'avais fait une vidéo de toutes les choses que j'ai kiffées, la vidéo, elle pourrait durer vraiment longtemps parce que je le redis, malgré tout ça, j'ai passé un bête de moment en regardant Nouvelle École. Bref, on se voit la semaine prochaine. Vu que vous avez vu la vidéo en entier, les gars, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt. Ciao !